Musique J'ai un joli toto, un peu tout fou Pour faire des bêtises, c'est un vrai casse-tout Quand tout tombe sur un os, pas un poil de férasse Mais bonjour la famille, qu'attention au bosse Regardez mon chien, c'est drabouillon Il n'y en a qu'un, comme drabouillon Sainte et pâle, c'est mon drabouillon Regardez mon chien, c'est drabouillon Il n'y en a qu'un, comme drabouillon Sainte et pâle, c'est mon drabouillon Ouais, double six, j'ai un double six Le chapeau, j'ai le chapeau Si je tombe sur le trésor, j'ai cassé Ça l'étonnerait Cinq, à moins le trésor du prince Jean Ah non, c'est pas juste Je joue plus Ben moi non plus Quand ce n'est pas Basile qui gagne, c'est pétunia Comme par hasard C'est vrai ça Nous les animaux, on est toujours les dindons de la farce Eh bien ça va changer Vous n'avez pas fini d'entendre parler De grabouillon des bois Et de bagou son fidèle servite Je voulais bien sûr parler de Sire-Bagou-Ragou Le chevalier mauve L'indispensable allié de grabouillon des bois Oh là, Tornado Mon cher Sire-Bagou-Ragou Puisque nous sommes alliés Partageons-nous le butin C'est gentil Mais je me demande si on aurait pas mieux fait de dérober le goûter Ils sont trop rigolos Mais il faudrait quand même qu'ils reviennent pour le goûter Je vais voir s'ils sont calmés Oh là là Mais tu te rends compte, grabouillon J'ai failli la recevoir dans l'oeil On ne vise jamais quelqu'un avec une flèche Même en plastique Je suis désolé, pétunia Je n'ai vraiment pas fait exprès Je ne t'ai pas visé Je voulais juste envoyer ma flèche dans la cabane Et voilà Comme ça, il n'y a plus de problème Les avec ou sans arc, grabouillon des bois Poursuivra son juste combat Et il continuera à voler les pauvres pour donner aux riches Ou le contraire Le goûter Au volet Nous faisons une sacrée équipe, n'est-ce pas, Sire Bagou-Ragou ? Allez, on partage maintenant D'accord À toi le trésor À moi le goûter Quoi ? Toi ? Mon fidèle compagnon Mon ami Tu me trahis Puisqu'il en est ainsi Je me retire pour toujours Dans la nature sauvage Abandonnée de tous Passons aux choses sérieuses maintenant Pas très chevaleresque tout ça Mais Sire Bagou-Ragou C'était pour rire, évidemment Bien sûr Et où est Grabouillon ? Regardez, c'est au petit pousset qui joue maintenant Je devrais pouvoir trouver une bonne cachette par là Et c'est aussi à ça qu'on le reconnaît Grabouillon des bois Son sixième sens Son instinct Son... Son flair, quoi Au secours Au secours La piste s'arrête là Je n'aime pas ça Bien joué, Grabouillon des bois Tu es coincé au fond d'un tronc Tu meurs de faille Et tu as perdu tout ton trésor Au secours Il y a quelqu'un Bien sûr qu'il y a quelqu'un Pas la peine de crier Sors-moi de là, s'il te plaît Si tu me donnes ta jolie pierre précieuse Je ferai quelque chose pour toi Bon Ouais Mais c'est pas juste Tricheuse, voleuse Je te faisais un super cadeau Et c'est comme ça que tu me remercies Tu m'avais promis de me sauver Mais je t'ai sauvé Tu n'aurais jamais crié comme ça sans moi Alors on t'a entendu hurler dans toute la région Tout va bien ? Petunia, Petunia On va t'attirer de là, ma petite banane des bois Ouf, merci à vous tous Vous m'avez sauvé Et vous avez retrouvé vos trésors Il n'y a plus qu'à partager un bon goûter entre amis Un pour tous, tous pour un Belle devise pour gravouillons des bois Tu l'auras voulu, Grable Rouge Veux pas, Santa Malheur à toi, Bagou le terrible Si tu poses la papatte sur le bout de la croquette Confierre d'Amir, tu le regretteras Est-ce qu'on est vrai ? Oh, grabouillon, Bagou ! Ça va, les pirates ? Pas de boubou ? Pas de problème ! On en a vu d'autres en arpentant les sept mères Euh, ouais, ouais, c'est ça Ceci dit, Bagou le terrible irait bien faire une petite sieste Pour se remettre de ses émotions Ah ouais ! Une sieste de pirates ! Un roubillon de flibusquiers ! La première idée ! C'est un rocani ! Tiens, c'est ça ! Ah, 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 ah ! Ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ah ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah ! C'est la voix de Gonzague. C'est le vieux poste radio de la carte de pilotage. Eh, vous croyez qu'il m'a fait plus. Tu vois, c'est ça, un émetteur-récepteur à honte courbe. Là, il n'y a personne, mais quelquefois, j'ai des copains qui croisent au large. Alors, on parle un peu. Je peux essayer. Allô, allô, répondez si vous m'entendez. À vous. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu as ? Ici Basile, le coulou-cou-cou. À vous. Ce Basile, tu crois qu'il nous entend? Si tu parles dans le micro, peut-être. Attendez, j'ai une idée. On va bien rigoler. Tu vas voir. S.O.S.! SOS, nous sommes en train de couler J'ai mis de notre secours Vas-y, donnez Ici Charlie Jouloudetta, bien reçu Comment s'appelle votre bateau et quelle est votre position ? Donnez bon, nous arrivons le plus vite possible, je vous le dis Le plus vite possible, à vous Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je t'en prie, je te laisse l'honneur de la bétive Notre bateau ? La croquette, oui c'est ça Nous sommes les naufragés de la croquette Et votre position ? Nous avons besoin de votre position Notre position ? Près de l'île de Kouroukoukou, pas loin de la plage La plage, oui c'est ça La croquette ? La croquette ? Oh, ça ne répond plus Basile, le deviant nous appelle, pas de trois pères Attends, mon dac, je vais vous faire tout quelqu'un, Basile Tenez bon, la croquette, nous sommes partis à votre recherche Allez, vas-y la grabouille, mène-les en bateau Mais, mais enfin, où êtes-vous ? On ne vous voit pas On est là, juste à droite Non, 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 à gauche en fait Enfin, plutôt derrière quoi ? Euh, plus bas, on va peut-être, euh, plus haut À droite, c'est pas, euh, au sud Euh, oh non, c'est ça Ah ! Ah, trop tard ! Un courant nous entraîne de l'autre côté de l'île Attends, j'ai une idée, Basile Fini de courir On va faire le tour de l'île en pédalo Comme ça, on ne pourra plus les louper Allez, une heure, essayons, chaque seconde, compte Mais, 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 c'est une urgence, on fait un sauvetage Un sauvetage ? Mais, mais, de quoi ? Un bateau en train de couler La croquette, c'est son nom La croquette ? Ça sent la fausse alerte à la grosse banane, ça Si tu poses la papatte sur le bout de la croquette, ton fier navire, tu le regretteras Je sais où il est votre bateau Je crois même en connaître les naufragés Ça fait un moment qu'on ne les a pas entendus, non ? Attends, je relance le signal C'est le commandant du porte-avions le T-Rexique Je déroutis immédiatement toute ma flotte pour vous venir en aide Non, 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 c'est pas la peine Il n'y a plus de fuite, c'est réparé Au revoir, madame, merci beaucoup Allez, madame, montrez-le pas, là Alors, les naufragés de la croquette, on pourrait dire merci On dirait qu'on est arrivés juste à temps, non ? Vous étiez à deux doigts de boire la tasse Mais qu'est-ce que c'est ? Nom d'une croquette Tout ça a bien pu tomber Bonjour, ma petite banane, qu'est-ce que tu fabriques ? Ah, Pétunia, regarde ce que j'ai trouvé Peut-être que c'est un SOS ? Ou mieux, une carte au trésor ? Et le seul moyen de le savoir, c'est de regarder Le plus fabuleux des trésors attend le plus vaillant des pirates Mais un bon pirate doit trouver son indispensable compagnon de route Échouer sur une plage loin de là Un trésor de pirate, j'en étais sûr Son indispensable compagnon de route, c'est forcément le bateau de Bagou Allez, viens, Pétunia, on y va Alors là, sac à puce, tu dépasses les portes Quand je pense que tu m'as réveillé pour une vieille bouteille vide Je suis sûr qu'il y a un nouvel indice ici Il faut juste que je le trouve Hé, gravoyant, regarde, il y a quelque chose qui brille en haut du main Depuis le temps que j'habite ici, je l'aurais certainement remarqué Seul le pirate pouvant marcher au-dessus de l'eau sans tomber pourra découvrir le prochain indice Alors là, c'est pas facile Comment est-ce qu'on peut marcher au-dessus de l'eau sans tomber ? Et surtout sans se brouiller Eh bien, ça peut être facile si on utilise un pont Mais oui ! Direction le pont de Kivala ! Hé ! Attends-moi la grappouille ! Vous auriez pu m'attendre ? Alors, gravoyant, tu as trouvé un nouvel indice ? Oui ! La bouteille est coincée au milieu du fond Mais qui va la refuser de me la donner si je ne réponds pas à son dénigre ? D'autres compétiteurs ! Écoute bien cette devinette ! J'ai cinq jambes, trois bras et deux têtes Qui suis-je ? Mais tu vois, je te l'avais dit ! On n'y arrivera jamais ! Hé ! Un menteur ! Seul un menteur peut dire qu'il a cinq jambes, trois bras et deux têtes ! Bravo ! Je vois qu'il y a une maligne parmi vous ! Tenez ! Vous l'avez bien mérité ! Votre cœur de pirate est-il assez fort pour affronter les ténèbres éternelles ? Si oui, vous y trouverez le prochain indice ! Au nom d'une croquette ! C'est plus une chasse au trésor ! C'est un parcours d'énigmes ! On n'en finira jamais ! C'est une énigme de débutants ! Niveau de difficulté 2 sur 20 ! C'est une grotte ! Voyons ! Mais oui ! Des grottes de Grou-Grou ! Merci Kivala ! Merci ! J'ai toujours pensé que cette grotte cassait de nombreux mystères ! Mais un trésor ! Attends-moi, c'est café ! Alors, Grabouillon ? Tu vois quelque chose ? Ben non, pas vraiment ! Il fait un peu sombre et on n'a pas né de lampe de poche, alors... Tu n'aurais pas un peu la frousse, toi ? C'est-à-dire que... Laisse faire les vrais prous, la Grabouille ! Grâce à mes vieux de sas, je vois parfaitement dans le noir ! Et bien sûr, si c'est moi qui tombe sur les trésors en premier... Tu vas voir de quoi sont capables mes yeux de chien ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le trésor t'attend derrière une croix de verdure proche de la maison flottante ! Alors là, pas de doute, c'est la maison de Gonzague ! Il y a une croix ! Il y a forcément un trésor ! À moi, les rissons ! Hé ! Reviens tout de suite, Grabou ! C'est mon trésor ! Cours de voiture ! La chasse aux bêtises est ouverte ! Cours de chômage, Grabou ! Ah ! Reveille à Grabouille ! Veuille vitesse ! Ah ouais ! Veuille vitesse ! Ha ha ! Sixième vitesse ! Sourveille ta front ! Coureur du givre ! Espèce de gros trisseur ! Pour obtenir un trésor de pirate, il faut agir en pirate ! Voilà la croix ! Bravo les garçons ! Vous avez trouvé la croix ! Oui ! Et c'est moi le preuve ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est moi que tu cherches, mon Grabouille ? Ah ! Que dégouze ! Oh ! Je le savais ! Je le sentais dans mes plumes ! Seul mon beau pirate pouvait franchir mes épreuves avec succès ! Le... le trésor ! C'est toi ? Mais non ! Voyons, le plus fabuleux des trésors, c'est l'amour ! Non mais j'aime mon Grabouille ! Pour une fois, je suis content d'avoir perdu ! Eh ! Julia ! Eh ! Viens ! Viens ! Viens ! Je suis là, mais Julia ! Viens ! J'arrive, petite banane ! La reine de la bataille de Polochon va te montrer de quoi elle est capable ! Oh ! C'est gravouillant ! Ça me rendra sale ! La première occasion ! Mon délinage ! Oh ! Comme il est beau ! Alors, ma Grabouille, tu avandones ? Grosse banane ! Tu l'as déchiée ! C'est le moment ou jamais, nous allons embarquer sous de ces plumes ! Suivez-moi ! Attention ! Go ! Est-ce qu'il pique ? Pour nous, une nouvelle vie va commencer ! Adieu, Grabouillon ! Heureux Kikomulis a fait un bon voyage ! Oh ! Là ! Une plume qui s'échappe ! Mais enfin, Grabouillon ! Tu ne vas pas faire toute une histoire pour une plume ! Héhé ! Ouin ! Héhéhé ! Mais où tu vas avec ton filet ? Chasser la plume ! Hein ? Attends-moi ! Non ! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Faut plus se gêner ! Aouf ! Va donc te faire déplumer ailleurs ! Demain d'opinion ! Attends-moi, Grabouillon ! Chut ! Grosse banane ! C'est juste un épouvantail ! Dis donc ! On va tourner en rond encore longtemps ! Mais ça continue ! Les petits vont vomir tout l'heure 4 heures ! Ah ! Arrête un peu de râler ! Les vents sont contraires ! Je fais ce que je peux ! Oh ! Grabouillon ! Attention au papillon ! Chérie ! Le papillon vient vers nous ! Oh ! Il veut se poser sur notre plume ! Tu m'allais ! Il n'y a pas de place pour toi ! Joli coup de filet, petite banane ! Je crois que nous allons plutôt laisser cette plume à son beau voyage ! Petunia, crois-moi ! Tu auras toutes les plumes de ton polochon avant la nuit ! Tu parles d'une odyssée ! Des heures à tourner autour d'un chapeau ! Charbon voyage ! On va se poser pour la nuit ! Et demain, en route pour de nouvelles aventures ! Je croyais que tu devais retrouver la plume avant la nuit ! Ah ! Lélé ! Lélé ! Lélé ! Les boupeaux ! Les bou... Les pantail ! Tu pourrais l'attraper avec ton filet ? Bon, d'accord, j'ai compris ! Vous avez vu ce que j'ai trouvé ? Pas mal, hein ? Mais le plus beau, c'est la plume qui me donne cette claire ! Ne bouge pas, Bagou ! Désolé, Bagou, mais c'est la plume de Petunia ! C'est ce qui est le voyage terminé ! On rentre ! Ah mais enfin ! Je croyais qu'il ne s'y portait plus, grabouillon ! Ce sont des idées ridicules que je ne supplie plus ! On y va ! Cette chasse à la plume m'a épuisée ! Ah, je rêve déjà d'un polochon bien douillet et plein de... Aaaah ! Ne bouge pas de la feuille de nez ! Je vois entrer dans ma toupie ! Allez vous casser ! Je commence à compter ! Un... Ouiiii ! Trois... Quatre... Un... Huit... Trois... Trois... Huit... Trois... 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 Attention ! Quatre... Petunia dans la maison, très bien ! Quatre... Quatre... Et drabouillon dans le bosquet... Et... Basile dans celui-là ! Quatre... Attention ! J'arrive ! Quatre... Enfin... J'arrive, j'arrive... C'est vite dit ! Je n'ai aucune idée de l'endroit où ils ont pu se casser ! Moi, je sais ! Si tu veux savoir aussi, c'est très simple ! Je me contenterai d'un morceau de gâteau par cachette ! Niau , miaan . Non ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Allez ! Debout là-dedans ! Welle ça alors ! Comment as-tu fait pour me trouver tout de suite ! Le flair ! Batil ! Le fameux flair des faves violets ! Oh ! Ah, c'est malin, Bagou ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat violet ? C'est une blague, hein ? Laisse tomber, tu ne peux pas comprendre. Allez, venez avec moi. On va chercher pétunias. Où est-elle, d'après toi ? Dans la maison, bien sûr. Hein ? Dans la maison. Dans la maison. Elle est marrante, la taupe. Elle aurait pu m'en dire plus. Alors, Bagou, palme de flair, hein ? Je vous attendais. Vous devez avoir envie de jouer, moi aussi. Allez, je vous laisse de façon. Trop sympa, Bagou. Ni chat, ni violet. Moi, ma super truffe me suffit. Chut ! Chut ! Bagou, tu n'as pas trouvé, Pétunia ? Ben, moi non plus. Tant pis. On mangera le gâteau sans elle. Hé, non, c'est pas juste. Vous ne m'avez même pas cherchée. Vous ne l'avez pas enfermée dans l'armoire, quand même ? Hé, non, il fait tout noir, la dose. Il y a même des araignées ! Du calme, Pétunia. C'était juste une petite... Toujours les mèmes qui se freinent des trucs sur la pâtisserie. Oh, je commence à en avoir remise en moi. Ah ! Comment ça, passez par la fenêtre ? Mais vous n'allez jamais la retrouver. Et je vais rester enfermée dans l'armoire au secours. Pas de panique, Pétunia. Fais confiance à mon instinct légendaire. Que t'accompagne ? Mon frère ne fera pas de trop pour t'aider. Coucou, Pétunia. Tu me vois ? Ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Qui sait ? Je ne me serai jamais cachée dans l'armoire. J'ai bien trop peur dans le noir. Ah ! J'étais là, derrière. Ha, ha, ha ! Hé, oh ! C'est ça que vous cherchez ? Un gros morceau. Ça marche ? Un gros morceau ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Merci ! Ah, bravo, monsieur le chat violet ! J'ai compris d'où venait votre soi-disant fleur. C'est moi et moi seul qui délivrerai Pétunia. Tu n'es pas digne de confiance, espèce de faux flair. Voilà, tu es libre. Et qui sait qui t'a délivré ? C'est Grabouillon. Amuse-toi bien, Grabouillon. Nous, on va goûter. Non, Pétunia. Tu ne peux pas faire ça. Je suis sûr que non, pauvre banane. C'est juste pour te faire comprendre que ce n'est pas bien d'enfermer les gens. Mais... Attends, un peu que j'essaie. Rien à faire. Il faudrait un petit outil très fin pour aller farfouiller dans la serrure. Qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà ! Et maintenant, pour oublier tout ça, on pourrait peut-être déguster notre superbe attaque, non ? On va se régaler. Allez, on continue. Il faut tout ranger avant ce soir. C'est parti. Oh yeah, oh yeah ! Grable Rouge recrute ! Y a-t-il des matelots ou des matelons qui veulent partir à l'aventure ? Tant maintenant, Grabouillon, ça fait des jours que tous ces trucs traînent par terre. Alors, aujourd'hui, on range. Ah ben, prévenez-moi quand vous aurez fini, alors. Je vais manger un petit truc en attendant. Surtout, ne te fatigue pas trop, hein. On ne voudrait pas que tu te foules une pâte en nous aidant à ramasser tout ça. Hein ? Ah, merci beaucoup, Matelot. Oh, espèce de banane ! Basile se moque de toi. Viens nous aider. C'est une très bonne idée, ça, le rangement. Et voilà ! Maintenant, elle est toute propre, Maniche. Hop, hop, hop ! Et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Eh bien, puisque c'est comme ça, Grable Rouge change de port. Comment ? Grable Rouge n'obéit qu'à l'océan. Il vit chaque jour comme si c'était le dernier. Il mange quand il veut et il range quand il le décide. Il est libre. Oui, il est libre. C'est Grable Rouge. Pige, qu'est-ce que je donnerais pour un vrai repas ? Magou ! Ohé du matou ! Moi, Grable Rouge, j'ai choisi ton galio pour vivre mes nouvelles aventures. Si tu embarques avec moi, nous serons les deux pirates les plus libres de l'océan. Grable Rouge, je t'arrête tout de suite. Ce galion n'est pas assez spacieux pour deux pirates. Et puis, tu as ta Nice. Tu parles de ce repère de donneur d'ordre ? C'est pas une vie de pirate, ça ? Une vie de pirate ? C'est vrai qu'ici, à bord de ce galion, tu seras un capitaine sans contrainte, sans ordre à recevoir de personne. Mais comme tu es mon copain, je veux bien me sacrifier. Je te laisse mon bateau. Merci, Boussaillon. Par contre, je n'aurais nulle part où habiter. Tu as une idée ? Je sais, je pourrais te donner ma niche. Marseille conclue. Vous allez oublier. Voici l'outil indispensable à tout marin pour paier son repas. Oh, merci. Ciao, capitaine, et bon appétit. Oh, à moi, la belle vie. Il y a quelqu'un. Ah, je suis Grable Rouge et je n'ai peur de rien, ni de personne. Oh là là. Allez, deux bons pirates. C'est l'heure de pêcher ton repas. Ben, ça ne mord pas vraiment, Moussaillon. Non, tu ne serais pas comestible, toi. C'est déserteur. Bon, ce n'est pas grave. Allons plutôt voir comment Bagou s'en sort avec les corvées. Oh, ben ça, alors. Vas-y, fais comme chez toi. Euh, enfin, comme chez moi. Non, je n'y crois pas. Elle m'a remplacée. C'est comme si j'avais jamais été son ami. Moussaillon, allons voir de plus près ce qui se passe. C'est l'ennemi. Et là, tu prends du jaune pour faire le soleil. Oh, oui, c'est super. Alors, comme ça, on est déjà de retour, Grable Rouge. La vie de pirate solitaire ne te plaît plus? Euh, ben, c'est que... Non, 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 pas du tout. Tu vois, avec mon équipage, on vit un truc formidable. L'aventure, le danger, la grande classe, quoi. Dis-moi, tu t'en sors avec la peste? En tout cas, pour moi, ici, c'est la belle... Bagou adore nous rendre service. C'est une vraie fédulogie. Ah, Bagou, après le repas, on ira jouer au ballon sur la plage? Le repas? Oh, tu sais, Petunia, la vie de solitaire, je sais pas si c'est trop mon truc, en fait. Ah bon? Mets ta liberté, ne pas aider les autres à ranger, faire ce que tu veux, ça ne t'intéresse plus. Ah, Petunia, je te demande pardon. Tu parles d'un pirate? Si tu veux bien me reprendre, je te jure que je ferai tout ce que tu me demandes. Je rangerai, je ferai la vaisselle. Mais bien sûr, ma petite banane, tu sais bien que tu es ici chez toi. Oh, merci. Matelon, merci pour ton avis, mais je peux récupérer ma niche, s'il te plaît. Mais pas de souci, la grabouille. La vie en communauté, c'est pas trop mon truc, en fait. Je crois qu'au fond, je suis un ça, solitaire. Comme on savait que tu rentrerais ce soir, maman a préparé un fantastique repas. Oh, c'est vrai? Et puis comme ça, tu pourras ranger ta niche avec le ventre plein. Oh non, c'est déjà fini. Eh oui, ma petite banane. Et si on allait se baigner maintenant? Le dernier à l'eau est une poule mouillée. Ouais, 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 ouais. Euh, quelqu'un peut m'aider? Ouais, 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 ouais. Hmm.